Bienvenue sur Apple TV, nous sommes le dimanche 9 décembre, Efraï Mêlé pour un plage d'informations. Le ministre des affaires étrangères iranien, Manoucher Motaki, a envoyé une lettre de protestation aux Etats-Unis, les accusant d'espionner les activités nucléaires iraniennes, information rapportée par l'agence de presse iranienne ce samedi. La lettre, transmise à l'ambassade de Suisse à Téhéran, représentant le désintérêt américain dans le pays, a été envoyée en réaction au rapport des renseignements américains publié lundi dernier, affirmant que l'Iran avait stompé son programme nucléaire militaire en 2003. La Russie a testé ce samedi la mise à feu d'un missile balistique intercontinental doté de nouveaux équipements et capable de transpercer un éventuel bouclier antimissile, information révélée par l'agence de presse russe. La nouvelle intervient au moment où les tensions sont encore vives entre la Russie et les Etats-Unis à propos du futur bouclier antimissile américain. Le président américain se rendra en visite en Israël et dans les territoires palestiniens du 9 au 11 janvier prochain. Cette visite sera la première du président Bush dans la région depuis son arrivée au pouvoir en 2001. Durant sa visite, le président américain s'efforcera de rassurer Israël que les Etats-Unis s'opposent toujours fermement au programme nucléaire iranien, malgré le dernier rapport. Les sentiments racistes seraient en hausse en Israël, c'est ce que révèle une étude conduite par l'Association pour les droits civils en Israël. Selon cette étude, 50% de la population israélienne penserait que les Arabes israéliens ne mériteraient pas les mêmes droits que les autres citoyens. 75% des juifs israéliens refuseraient d'habiter un immeuble avec des voisins arabes. La banque d'Israël va commencer aujourd'hui dimanche. La distribution et la mise en circulation des nouvelles pièces de deux chèquelles. Les pièces ont déjà été délivrées aux banques et arriveront entre les mains du public très rapidement. La nouvelle pièce sera la copie d'une ancienne pièce de l'époque antique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.infolife.tv Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier en temps réel, en quatre langues et en direct de Jérusalem ? Infolife.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash-info en images dès que l'actualité l'exige. Infolife.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolife sur internet www.infolife.tv 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 www.infolife.tv